Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Surtout aujourd'hui, vous allez d'une culture d'actualité, puisque nous sommes début avril et que traditionnellement, début avril, mi-avril, on commence la culture de la pomme de terre. On dit généralement qu'on lance la culture quand les liens fleurissent et les liens fleurissent en général vers la mi-avril. Alors nous, ici dans le Sud-Est, on peut commencer un peu plus tôt. Vous verrez que j'ai déjà une petite culture en cours, je vais vous voir ça tout de suite. Mais donc, quand je choisis de cultiver cette pomme de terre, on a trois options. Soit on a un grand jardin, un grand potager, et on fait une culture classique en pleine terre. On fait un sillon, on met une pomme de terre tous les 30 cm, on espace les rangs de 60 cm, et on dépose une pomme de terre germée tous les 30 cm, et il n'y a plus qu'à recouvrir. Et c'est une culture assez facile, qui produit pas mal, on peut espérer 5 km² sans souci. Et c'est une culture classique, assez facile, pour tous les amateurs de potager. Mais si on n'a pas un grand espace, si on n'a pas l'espace suffisant pour faire cette culture dans son jardin, il y a deux autres options. Alors la première option, c'est la culture en pot, mais là il faut avoir des grands pots, mais tout le monde n'en a pas. Et puis la culture qu'on va voir aujourd'hui, c'est la culture en sac de course, parce que tout le monde a un sac de course, tout le monde peut trouver un petit peu de terreau, et donc tout le monde peut faire cette culture en sac de course pour avoir des pommes de terre chez soi. Alors ce n'est pas une culture qui permet de faire des tonnes de pommes de terre, puisque dans un sac de course, on va peut-être faire 2, 3, 4 kg de pommes de terre, mais disons que ça permet à tout le monde, même si on a un petit balcon, même si on a une petite terrasse, de cultiver ses propres pommes de terre, et puis d'avoir le plaisir de déguster ses propres pommes de terre. Alors avant de voir le sac de course, je vais vous montrer quand même ce que ça donne pour la culture en pot. Si vous avez des grands pots, vous pouvez tout à fait cultiver la pomme de terre dans un pot comme ça qui fait 25 litres. Alors ces pots-là, ce n'est pas évident à trouver, mais si vous voulez cultiver ça en pot, vous pouvez trouver ça chez les pépiniéristes, chez les paysagistes qui mettent en place des nouveaux jardins. Quand ils amènent leurs arbres dans les jardins des leurs clients, ils amènent ça dans des grands pots généralement, et donc vous pouvez en général en les contactant par téléphone, leur demander s'il y a possibilité de récupérer ces pots. Moi c'est ce que j'ai fait pour ces pots-là, je vais récupérer une quarantaine de tout à fait gratuitement. Et donc avec un pot de 25 litres comme ça, c'est assez lourd, ça doit faire, je ne sais pas, 20-30 kilos, 20 kilos ? Vous pouvez tout à fait faire une culture de pommes de terre en pot. Ça ce sont les pommes de terre que j'ai plantées il y a, je ne sais pas, 2-3 semaines, peut-être un mois, je ne sais plus. Et donc vous voyez que ça a commencé à se développer, on a déjà les premières feuilles, et ce qu'on fait, une fois que les feuilles démarrent, vous savez que les pommes de terre, ça se bute, ça veut dire que quand les plantes commencent à se développer, on met de la terre autour pour qu'il y ait d'autres pommes de terre qui se développent, parce que moi ce que je souhaite, c'est avoir des pommes de terre dans toute la profondeur. Donc au départ, quand je délance la culture, je plante les pommes de terre à peu près la moitié du seau, et au fur et à mesure que la culture se développe, je rajoute de la terre pour que les pommes de terre se développent, et que quand je vais sortir cette récolte dans 3-4 mois, vers la mi-juillet, le but c'est d'avoir un maximum de pommes de terre dans ce seau, donc peut-être avoir 3-4 kilos dans ce seau. Alors ça c'est une culture que j'ai faite il y a 2-3 semaines, et puis j'en avais fait une un peu plus tôt, je vous la montre tout de suite, ça, ça doit faire un mois et demi, vous voyez, donc là j'ai déjà fait un butage, c'est-à-dire que j'avais mis mes pommes de terre à ce niveau-là, elles ont commencé à pousser, j'ai remis de la terre, et vous voyez qu'aujourd'hui on a déjà, alors qu'on est le 7 avril, on a déjà une belle pousse de pommes de terre, et donc je vous disais, avec ce genre de peau, là j'ai mis 2 pommes de terre, je crois que j'ai mis 2 pommes de terre germées, et vous voyez que là je peux espérer facilement 3-4 kilos dans ce petit pot, mais comme je vous disais, là il faut avoir la possibilité de récupérer des pots, et tout le monde n'a pas cette possibilité, en revanche tout le monde a chez soi un sac de course, alors les sacs de course dont je vous parle, ce sont ce genre de sacs, qu'on trouve dans tous les supermarchés, alors ça c'est un sac qui vient de chez Monoprix je crois, et souvent quand on a ce genre de sacs, on les utilise un maximum de fois, alors ça évidemment, si vous achetez dans le sac, je sais qu'il y a des gens qui achètent ces sacs à chaque fois qu'ils vont les courses, c'est un petit peu dommage, parce que ce n'est pas prévu pour, le but c'est d'acheter les sacs une fois et de les recycler, et donc pas de racheter à chaque fois, et puis de jeter les sacs qu'on a acheté la fois d'après, donc quand vous achetez ces sacs, et que vous les avez utilisés X fois, au bout d'un moment, avec le temps, ils s'abiment, ils se trouvent un petit peu, comme c'est le cas ici, vous voyez, ici j'ai un petit trou, j'ai un petit trou par là aussi, donc il arrive un moment où le sac s'abîme un petit peu, et en général on le jette, mais ce que je vous propose c'est de ne pas le jeter, quand vous avez un vieux sac comme ça, vous le gardez, et on va s'en servir comme contenant de culture, donc je prends ce sac comme ça, je peux éventuellement, le... qu'on appelle ça ? faire une sorte de... un ouvrage, je ne sais pas comment on appelle ça, on va le plier un petit peu, pour qu'il soit moins haut, et on va le remplir, on va mettre environ 10 cm de terreau, dans le sac, pour faire une zone de culture, alors, voilà le fameux terreau de chez Aldi, alors j'en profite, puisqu'on parle du terreau de chez Aldi, j'ai vu suite à la dernière vidéo, vous aviez différentes qualités sur les magasins, donc il y a des gens qui ont été plus ou moins contents, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même qualité, donc avant d'acheter des sacs, évidemment on va acheter en un premier, pour voir si ça vous convient, et n'acheter pas trop de sacs d'un coup. Alors là, je mets un terreau neuf, donc il y a de l'engrais, c'est un terreau bio, donc a priori ça devrait, vraiment bien convenir, à la culture, je remplis donc le sac, on va dire au tiers, voilà, on va dire que ça devrait aller comme ça, donc une fois que j'ai fait ça, je vais émietter un petit peu, le terreau que j'ai mis, pour que ça soit bien, que les pommes de terre puissent facilement, se développer dans le terreau, voilà, donc vous voyez j'ai mis quoi, j'ai mis à peu près 10 cm, le sac est vraiment fatigué, il commence à se déchirer, donc j'ai mis environ 10 cm de terreau dans mon sac, voilà, j'essaye de vous montrer ça comme ça, et une fois que j'ai mis ces 10 cm de terreau, alors j'espère qu'on ne le trouve pas prendre des sacs trop vus, parce que là celui-ci commence à se déchirer pas mal, donc j'espère qu'il tiendra le choc quand même, et une fois qu'on a mis son petit lit de terreau, on va prendre, alors en fonction de la place qu'on a dans le sac, avec peut-être 3 pommes de terre, donc 1, 2, et 3, donc des pommes de terre qui n'ont jamais, c'est pas forcément la peine d'acheter des pommes de terre, des spéciales semences, qui sont beaucoup plus chères, vous achetez des pommes de terre du commerce, si elles ont commencé à germer dans votre armoire, c'est très bien, il ne faut pas que les germes soient trop grands, mais s'ils font cette taille là, c'est très bien, et donc vous pouvez tout à fait qu'il y ait des pommes de terre du commerce, je le fais chaque année, et il n'y a aucun souci, donc vous allez mettre cette pomme de terre, les germes vers le haut, une à gauche, une au centre du sac, et une, alors là il y a 3 germes toujours en haut, on va mettre comme ça, voilà, donc là j'ai 3 pommes de terre, et une fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment fini, parce que vous allez voir que je vais remettre un petit coup de terreau par dessus, voilà, alors, c'est des sacs de 50 litres, donc c'est un peu lourd, voilà, donc vous remettez peut-être 5 cm de terreau par dessus, ça suffit, voilà, et une fois que vous avez remis ces 5 cm, vous allez étaler un petit peu, en faisant attention de ne pas casser les germes, évidemment, ce n'est pas le but, voilà, et donc là j'ai mon sac qui est rempli pas tout à fait à la moitié, et la seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'arroser, alors pour l'arrosage, comme on a fait des trous dans le sac, enfin il y en avait déjà d'origine, mais si vous n'y en avez pas, vous faites des petits trous pour que l'eau puisse s'évacuer, il ne faut pas que les pommes de terre marinent dans l'eau, il faut que l'eau puisse être évacuée, être drainée, si vous êtes sur un balcon, ou sur le terrain, si vous n'avez pas envie qu'à chaque arrosage, vous ayez de l'eau un peu terreuse, qui se balade sur votre balcon, sur votre terrasse, vous pouvez tout à fait prendre un deuxième sac, qui lui n'est pas troué, un sac en bon état, et aller mettre votre sac de culture, dans le sac en bon état, ce qui fait que vous allez avoir comme une sorte de réserve d'eau, l'eau qui va couler de votre sac, de votre sac troué, va tomber dans l'eau, et évidemment il faudra une fois que l'eau sera évacuée, que vous vidiez le sac, parce que évidemment, si vous laissez les deux sacs tout le temps ensemble, ça marinerait quand même, donc l'idée c'est que vous puissiez mettre en place votre arrosage, sans que l'eau coule partout, et qu'une fois que l'eau s'est évacuée, et à couler dans le fond du sac, vous puissiez vider l'eau par ailleurs, pour pas que ça marine dedans, donc voilà, là j'ai mon sac de plantation, j'ai mon sac de réserve d'eau, que je viderai après chaque arrosage, une fois qu'il sera rempli, et maintenant il ne me reste plus qu'à arroser, je vais prendre mon petit arrosoir, et je vais arroser, alors c'est pas la peine d'en mettre des litres et des litres, puisque là c'est vraiment le début de la culture, donc l'idée c'est d'humidifier le terreau, voilà, si vous voyez que les germes ressortent un petit peu, vous les recouvrez tout de suite, le fait d'avoir le sac en dessous, ça va permettre à l'eau de stagner dans un premier temps, pour que le terreau s'invite bien, et une fois que j'aurai mon terreau bien habibé, je pourrai retirer le sac, enlever l'eau, et remettre le sac pour la voie suivante, donc là, voilà, je constate que j'ai un petit peu, une pomme de terre qui réapparaît, donc je remets un peu de terreau, pour couvrir, voilà, alors bon, même si vous avez des petits bouts de bois, parce qu'on m'a dit, oui, dans le terreau il y a des petits bouts de bois, etc., ce n'est pas très gênant, les petits bouts de bois vont se décomposer, et ça va très bien aller, alors, je vais en mettre encore un peu, parce que je vois encore un germe qui se balade, qui dépasse, voilà, donc là, pour un sac comme ça, vous n'allez utiliser même pas un quart de sac, de terreau, donc, il n'y a pas une grosse consommation, ce terreau-là vaut 3,49€, vous allez avoir environ 1€ de terreau, donc ce n'est pas énorme, donc une fois que j'ai fait ça, je mets le sac comme ça, le plus près possible de la base, et je mets ça en plein soleil, évidemment, et donc les germes vont commencer à se développer, au bout d'un moment, vous allez avoir dans votre sac, ce genre de choses, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, vous allez avoir des blancs qui vont commencer à pousser, et dès qu'ils vont faire, allez, 15 cm, vous allez rajouter du terreau, pour ne laisser apparaître que les feuilles supérieures, vous allez couvrir, pour ne laisser vraiment apparaître les 4 dernières feuilles, on va dire, par plan, et ce qui va faire que la terre humide va être au contact des racines, des tiges, et les tiges ont donc développé plus de pommes de terre, et plus vous allez monter, vous allez surveiller les pommes de terre régulièrement, vous allez rajouter de la terre, et plus la culture va monter, plus vous allez rajouter de la terre, et plus vous déplirez le sac, de l'heure où vous avez fait le départ, vous le déplirez pour monter, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez, un sac, il doit faire, je ne sais pas, il doit faire peut-être 30-40 cm de haut, il sera rempli de terre, à l'intérieur de cette terre, il y aura, espérons-le, un maximum de pommes de terre, et donc vous pourrez espérer récolter par sac de course, peut-être 3-4 kg de pommes de terre, ce qui n'est pas mal, puisque au départ, vous aurez mis 3 pommes de terre germées, donc le ratio est quand même intéressant, alors quoi dire, au niveau de l'arrosage, vous maintenez toujours le terreau humide, au niveau de l'engrais, parce que bon, là j'ai mis un terreau qui est un petit peu enrichi en engrais, donc c'est pas mal, mais si vous l'assurez, vous voulez essayer de la pomme, ça développe bien, vous pouvez une fois tous les 15 jours, apporter de l'eau enrichie de 5% d'urine, vous en avez déjà parlé récemment, donc si vous avez un arrosoir de 10 litres, vous mettez 1,5 litre d'urine avec vos 10 litres d'eau, et vous aurez une eau enrichie tous les 15 jours, qui apportera de l'azote, et si vous voulez apporter de la potasse, parce que la pomme de terre, c'est une plante qui a besoin de potasse pour bien tubériser, pour bien faire des potes de terre, vous pouvez apporter tous les 15 jours aussi, une poignée de cendres de bois, si vous avez une cheminée chez vous, si vous avez un insert, ou même si vous faites des barbecues, vous prenez une poignée de cendres chaque quinzaine, vous la répandez sur le dessus du terreau, et vous arrosez, et vous aurez comme ça, de l'azote avec l'eau enrichie d'urine, et de la potasse avec la cendre de bois. Voilà, donc si on fait ça à partir de mi-avril, on compte environ 4 mois pour le développement des plantes, ça veut dire que vers le 15 juillet, vous allez voir les feuilles qui sont aujourd'hui bien vertes, les feuilles vont commencer à jeunir, et à partir de là, vous pourrez commencer à récolter des pommes de terre nouvelles, et déguster des pommes de terre de votre balcon, ou de votre terrasse, et ça peut être comme ça un truc assez intéressant. Voilà, donc c'est une culture qui permet à tout le monde de faire des pommes de terre chez soi, si vous avez des enfants, ça peut être très intéressant de faire ça avec des enfants, pour leur montrer un petit peu comment les frites qu'ils mangent dans la cuisine, sans savoir où ça vient, comment ça pousse, puis le fait de les voir évoluer comme ça, c'est pour des jeunes enfants, ça peut être tout à fait intéressant, et donc, ben voilà, je pense que ça peut être une culture intéressante à faire pour ce mois d'avril au potager. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette culture, si vous avez déjà tenté la culture en sac, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et ça n'a pas toujours bien marché, mais si vous faites ce test-là, on va le suivre ensemble sur la chaîne, on verra ce qu'on recoltera dans 4 mois, mais si on suit bien les règles, c'est-à-dire bien arroser, apporter les nutriments qu'il faut, et que ça soit bien exposé au soleil, normalement, vous aurez une jolie récolte d'ici 4 mois. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous dans la section commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt, et on se retrouve très bientôt pour la suite de la culture de la pomme de terre en 5. Sous-titrage ST' 501